bonjour à tous les amis nous nous retrouvons et aujourd'hui c'est avec mon ami tralala mon ami zoulou et je suis surtout avec un deck exceptionnel oulalala oulala vous verrez tout de suite mais c'est un deck qu'on appelle le deck casino dans le milieu non c'est un deck où je vais avoir besoin de ceci de lancer des jetons de lancer des dés et j'ai en face de moi le deck rocher de super zoulou un de mes decks favoris ouais bah moi le deck casino qui est aussi un de mes decks favoris c'est un des favoris que j'ai créé je connais tous ses rouages toutes ses techniques toutes ses faiblesses les faiblesses c'est ça après je suis très bon en lancer de dé donc ouais bah c'est moi qui vais aller lancer les dés allez c'est parti du coup premier enfin comme vous avez l'habitude maintenant un petit duel avec mon ami le deck je sais pas si vous l'avez déjà vu en live je sais pas quand je posterai la vidéo mais voilà en tout cas ça fait toujours plaisir et donc c'est un deck comme vous l'aurez deviné qui se joue avec pas mal de lancers de pièces et autres et le décrocher c'est un deck un peu défensif qui surprend allez on va lancer il manque des dés là ils sont là bas parce que en gros on a les 4 dés les plus moches et les plus beaux sont là bas voilà allez de bonne augure 1 et bien je vais commencer sachant qu'il avait déjà à regarder ses cartes ce qui est totalement interdit des fouines je sais que ça je sais c'est ouais fin de tour ok à moi de jouer je sais que ça et je joue gira et gumo en position d'attaque alors on n'a pas le zoom malheureusement il ya un petit bug donc qu'on est entre 0 à 4800 yes ah oui mais vas-y vas-y remets les points de vie moi je fais pas le truc moi à t'as pas le truc vas-y je vais le faire bon pour l'instant les points de vie sont sont pas les bons mais c'est pas grave on a 8800 évidemment alors gira et gumo lorsque cette carte déclare une attaque jouez à pile ou face si vous gagnez vous attaquez normalement si vous perdez perdez la moitié de vos points de vie avant d'attaquer voilà voilà 2200 mais bon c'est de la merde on va pas se mentir alors je vais remettre les points de vie si je peux et c'est à toi c'est à toi ok pardon jiraya tu n'attaques pas rien qui va bah non je vais pas perdre la moitié de mes points de vie direct ok je vais flip un bloc un bloc vous pouvez sacrifier cette carte invoquée spécialement des jetons bloc donc rochers niveau 4000 1500 égale au nombre de tours que cette carte est passée face recto fin de tour à moi de jouer on va pas se mentir j'ai pas la meilleure main du jeu il a 1000 1500 ok effect je vais jouer kamakiri flying kamakiri c'est une sorte de tomate mystique tortue et tout mais pour vent pour les monstres vents j'attaque par contre tu peux le mettre comme ça oui j'ai l'habitude de jouer de l'autre côté hop là je vais jouer épouvantail de ferraille ok épouvantail de ferraille j'annule ton attaque et je peux le remettre ok je vais attaquer avec jiraya gumo non ahaha c'est ce que je voulais j'attaque avec jiraya gumo tu fais pile ou pas si tu perds tu perds la moitié de ses points de vie le stream je gagne ok yes oh la la et je perd 1200 points de vie oh la la avec quel bon joueur donc juste pour vous dire si j'avais perdu le lancé j'aurais perdu 4000 à toi et bien on va jouer épée de lumière révélatrice et on va dire fin de temps à moi temporiser je vais jouer coupe des as oh j'aime ça j'aime ça coupe des as je lance une pièce si je gagne et bien je pioche deux cartes si je perds zulu pioche deux cartes je suis toujours le stream et vous le voyez pas et pourtant et yes le mytho le mytho ouais il pioche deux ça saoule une et deux parfait ok je pose ça et je dis à toi parce que attends du coup je vais en jarter une bah à la fin de ton tour si tu en as 7 oui ah ok c'est pas la fin de ton tour ok donc je pioche je pioche ah j'ai beaucoup de choses mais j'ai pas grand chose qui m'aide quoi je vais déjà jouer terre dévastée augmente l'attaque et la défense de tous les monstres de type dinosaures zombies rochers de 200 points ok je vais c'est ça et fin de tour ok à moi effect ok je vais jouer le chasseur de précision je vais défausser le masque des ténèbres à tes souhaits et je vais viser ça non non si je fais pas un ou six la carte est détruite 5 5 et tu détruis ma boîte féerique très bien je vais ensuite utiliser typhon d'espace mystique sur ceci oh la 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 mais qu'est ce que c'est bien joué et je vais attaquer avec le chasseur de précision directement tes points de vie je vais prendre 1500 alors 1500 en moins je vais attaquer avec flying kamakiri tes points de vie 1400 humm ok non je vais jouer ça ok du coup j'aurais pu optimiser mais tu as très bien compris ce que je voulais tu as très bien à toi ah non ça suffit j'ai perdu tout à l'heure je me sens pas très bien j'avais oublié que c'était ça en plus trop con après la boîte féerique c'était aussi relou donc je vais jouer trou noir non mais gros trou noir je vais cède ça et je vais dire fanto et je suis en rade là je suis complètement en rade à toi moi je suis pas en rade moi je cède ça fanto je joue peau de dualité ok ouh le sasuke samouraï numéro 4 je prends ceci alors que alors que le sasuke numéro 4 était en comment on appelle ça la rareté maximale en ultimate en ultimate pardon et bien joué et je joue sasuke le samouraï numéro 4 et j'attaque et c'est pas grave ça t'oblige à l'utiliser à toi j'ai plus de carte en main yes ma vie est terrible je te le dis bah les couilles ouh calme toi quand même calme toi fin de ton je joue je joue jiraigumo j'attaque avec le samouraï à toi bah alors j'ai trop de points de vie pour les sacrifier faut que j'attende d'en avoir un peu moins je cède ça fin de tout j'attaque à toi quel quel duel un tour c'est fort un pouvantail quand même à toi de toute façon ça sert à rien l'épouvantail va me baiser je vais... ah merde Je vais flippe ça et je vais attaquer la chatte. Ok, on reflippe, c'est ce qu'on est fait. Fin de tour. C'est ton moissonneur d'esprit que j'ai révélé. Putain, au moins on temporise. Je flippe. Je flippe. Je fais Vortex Foudroyant et je défausse... C'est chiant. Vortex Foudroyant, trou noir. Tu te sens pas fort ? Toutes les cartes fassent recto ? Non, toutes les tiennes. Et je vais... Je vais défausser... On va essayer de te mettre un peu la presse. Je vais attaquer à 1002. J'active Boîte Féérique ! Ok. Effect. Et juste derrière, j'active Boîte Féérique ! Tu vas devoir payer 1000 par coup, mon coco. Pas grave, on est là pour jouer. Alors, pile ou face ? Ok, pour l'instant j'ai toujours 1200. Ok, j'active ! Araignée à roulettes ! Je lance un dé. Qu'est-ce que ça fait araignée à roulettes ? On verra en fonction du dé. 2 ! L'attaque devient directe. Plus sa merde. Ok, je prends 1200. Et j'attaque à 1100. Ça va ! J'ai pris 2300 là ! Il a activé 3 cartes ! Pour au final, ne rien faire et s'infliger 1000 points de dégâts. À moi ? Ouais, fin de tour. Ok, j'en garde qu'une. Je pense à ça. Je me souviens. Je joue trop noir. C'est quoi ça ? Elle gagne X points de défense par le nombre de cartes... Bannies. À toi. Putain, je suis pas bien ! Je suis pas bien ! Ok. Ah, les boîtes féeriques là ! Changer de jeton, je pense que c'est pas le bon. Je vais jouer Fragments de Cupidité. Ouais. Et je vais invoquer Dragon Megarock. Il peut pas être invoqué normalement ou être opposé. Cette carte ne peut être invoquée spécialement qu'en retient du jeu autant de monstres rochers que je le souhaite. 1, 2, 3 et 4. Et il gagne en attaque et en défense 700 fois le nombre de cartes retires du jeu. Rochers. Il a donc 2800. J'attaque. Effect. Qui va tenter de baisser mes points de vie à zéro. Mes points d'attaque à zéro. Et c'est Yugi. Et tu n'as pas de chance. À toi. Combien je prends ? Tu prends 2008. Merde, je me suis ajouté. Bon, je défaut. Deux fois. J'ai pris 3300 parce que je paye. Je vais jouer Coupe des As. Ils ont fait moins pioche. Ils ont fait moins pioche. J'ai perdu les 6 derniers lancers. Vas-y, à toi. Ça m'a saoulé. Je pioche. Gros deck. Je vais attaquer à 2008. Bah là. C'est soit. Non. J'ai pas vraiment tourné. Ok. Je suis à zéro. En attaque. Pardon. J'ai 7 la mauvaise. Fin de tour. Donc ça, ça prend un tour. Un compteur. Au bout de deux conduires, je peux à défausser pour piocher deux. Je vous garde des cartes. Ah non. Je prends 500 aussi. Je vous garde des cartes sur lui-même pour l'instant. Ok. Je fais rien à toi. Je pue sa mère. Hop. Là, j'ai deux compteurs. Tu peux piocher. T'as pas pioché trop là, ça va ? C'est un deck meule que tu as ? Gros. Coupe des As. Vas-y. Je vais 700. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. ouais oh bam je prends 19 à moi ok à moi ou pas je paye pas les 500 tu as arrêté la facture attends le violent rage il est terrible violent rage bam 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 ou des terribles et ça aussi du coup de perdre 200 en plus bon c'est pas grave on a oublié 200 en plus mais j'ai six sur mes attaques mais c'est pas grave une fois je crois que ça fait vas-y je l'enlève 200 parce que les deux autres fois j'ai cancel une fois j'ai cancel pardon par contre c'est quoi ce mob ici vas-y je joue ça j'attaque t'attaque il y a 2000 tu perds 200 parce que j'ai 2000 et je double les dégâts ok à toi je pioche je joue au pot de cupidité que j'avais en main mais que je pouvais pas jouer parce que j'avais tellement de cartes et ouais gros voilà en même temps tu m'as fait piocher quatre cartes en plus et gros coupe des as ça pue sa mère faut savoir que xary était là moi j'ai trop envie de jouer ce deck on va rejouer après un fantastique je fais deux duels j'en ai un à foutre bon ça va tu as huit cartes là c'est de ça 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 et c'est tout à moi ouais à toi ok tu veux pas attaquer bah moi je vais attaquer je vais jouer gigantesque test n'yamocam normalement donc je suis pour l'invoquer sp je vois bannir un monstre terre de mon cimetière je bannis ça ok hop là si cette carte est détruite au combat et envoyé au cimetière détruisez toutes les cartes magie piège sur le plus c'est mort il a 1900 il va bientôt être détruit cette carte est détruite au combat et au combat j'attaque aux araignées à roulettes trois choisissez un monstre que vous contrôlez transférez lui la cible de l'attaque le garde des cartes donc là il attaque ça mais du coup il a 1900 et moi 1900 donc si les deux se détruisent il perd cmp c'est à moi j'avais transfert mais je peux pas le faire dans ce cas là casse toi casse toi tu vas voulu jouer avec mes couilles c'est à moi ouais putain ça pue sa mère à toi à attend le duel n'a aucun sens attends tu restes combien toi par contre 1000 j'attaque j'ai 1800 tu perds 300 je perds 300 il a quoi comme effet quand je le flippe je peux renvoyer un monstre sur ta main mais là c'est pas le cas c'est pas un monstre avec les flippes ok tu peux jamais le remettre comme ici si ok je vais détruire ça en main phase 2 5 yes ok t'as mais gros t'as 5 qu'un carte dans les mains moi j'ai plus rien depuis le début j'arrive à tenir comment t'arrives pas à me finir j'ai mis le HP 700 t'inquiète ça arrive moi je pioche je vais jouer monstre non mais gros c'est pas possible d'avoir des cartes autant de cartes cheatées dans un deck en fait je vais remonter ça attends mais non mais montre juste un gros ton et tu le détruis bah oui mais j'ai rien moi je vais prendre gérer je vais le tuer avec je vais invoxp oui bon bah j'ai perdu c'est bon et j'attaque 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 ça casse tes couilles je vais en refaire un oui ça me saoule il y a 17 minutes de duel ouais mais je m'en fous on peut le faire dans une autre vidéo si tu veux si tu veux comme tu le sens vas-y on peut faire la revanche sur ta chaîne si tu veux faisons ça bon bah au revoir c'est ça non mais en vrai pour la petite historique coupe des as je l'ai joué en tout j'ai dû le jouer huit fois parce que j'ai déjà joué ce deck chez lui je n'ai pas gagné une seule fois c'est à dire que je perds tout le temps coupe des as et coupe des as c'est infâme parce que quand tu perds tu fais piocher deux cartes à l'adversaire c'est horrible donc voilà bref pour ça j'ai changé de deck non bah non mais non jamais j'ai changé de deck ok qu'est ce qu'il fait bon allez retrouvez nous sur la chaîne de Zulu du coup on va essayer de s'arranger pour mettre en ligne les vidéos en même temps je pense pour que ce soit plus marrant donc pour la revanche voir si j'ai eu plus de chance chez lui voilà merci à tous d'avoir suivi au revoir voilà